Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2015, le Pro Team New Megadriver Cycling Team que je fais actuellement, on est à la saison 2017 et on attaque la deuxième course de cette deuxième saison, à savoir le Critérium du Dauphiné. En sachant que sur la première course de cette saison, le Critérium International sur ma précédente vidéo, on avait remporté, en faisant même un 3 sur 3 au niveau des victoires d'étape, on avait remporté ce Critérium avec le leader pour cette course qui était Guérin Thomas. Pour cette course du Dauphiné, ce sera Spilak, mon leader dans l'équipe. Donc on va tout de suite aller voir pour le prologue les états de forme. Alors on est pas mal servi pour le moment puisqu'on a, regardez mon leader Spilak, qui a combien en prologue la 74 ? Bon c'est honnête, qui est donc en forme au-dessus de la moyenne et puis aussi Dumoulin qui peut viser la victoire d'étape même si c'est pas lui qu'on va contrôler sur ce prologue. On a des bons en prologue, 80 pour Dumoulin, 79 pour Guérin Thomas, 76 pour Talansky donc. Mais bon, c'est bien Spilak qui va nous intéresser, on va lancer tout de suite. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage ! Et oui, on se retrouve tout de suite pour ce début. On va tout faire pour faire le meilleur résultat. Et oui, ça va se jouer à la seconde bien évidemment. Il faut être dans le rythme bien évidemment aussi. Très très court, bien sûr. Ça va pas traîner. On va déjà être dans pas longtemps à la moitié. Donc la flamme rouge. Tiens là, ça descend un peu, on relance. Aïe ! Je suis bête là, j'ai raclé un tout petit peu. Ça m'a fait perdre quelques kilomètres heure. On relance également ici. Et là, on y arrive, c'est le dernier kilomètre. Allez ! À fond, Spilak, à fond ! Et oui, on a tout donné. On va voir ce que ça fait. Alors, on remporte l'étape. Est-ce que c'est Dumoulin ? Et oui, c'est bien Dumoulin. J'hésite entre lui également Thomas, mais c'est bien Dumoulin qui avait en plus une très bonne état de forme, un très bon état de forme au-dessus de la moyenne. Donc on remporte ce chrono inaugural. Et bien évidemment, il prend la tête du général pour le moment, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller voir un petit peu les classements. Parce que là, on va voir aussi le maillot vert et le maillot blanc, mais c'est anecdotique. En tout cas, Dumoulin aura porté le maillot blanc. Alors, Dumoulin qui s'impose pour une petite seconde devant Lars Boom, qui était en excellente forme, lui, le coureur d'Astana. Ensuite, on a des plus 2, plus 3 secondes. Forcément, il n'y a pas beaucoup d'écart dans ces... Tiens, Juan Dennis qui est ici, dixième. Michael Matthews, tiens, et Spilak, voilà, qui fait 5 secondes. Où sont les autres ? Akelderman à 5 secondes également. Guérin Thomas, tiens, il est là à 5 secondes. Et après, un des autres favoris. Galopin, il est à plus 7. On va chercher Warren Barguil, mais peut-être qu'il est un peu trop loin. Tiens, j'ai Talansky ici. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ce n'est pas vraiment significatif. La victoire d'étape est sympathique. Et Spilak qui prend du temps sur les autres favoris, même si ça se joue à une poignée de secondes. Même si on ne voit toujours pas Warren Barguil, qui est au-delà des 13 secondes. Bon, on va s'arrêter là. Et enchaîner tout de suite avec la deuxième étape. On a rempli l'objectif, c'est sympathique. La deuxième étape de ce Dauphiné, Saint-Vallier. Saint-Vallier, qu'est-ce qu'on pourrait tenter ? Je pense que ça va arriver au Sprint. De toute façon, on va regarder les états de forme. Alors, mes trois Sprinters, entre guillemets, si on met aussi Van Avermarth dedans, sont en état de forme normal. Donc, je ne sais pas avec qui je vais jouer. C'est vrai que j'ai l'embarras du choix. Peut-être Modolo ? Allez, tiens. Vu que Matthews a déjà brillé sur le Criterium International, je ne sais pas trop. Allez, on verra. Pour le moment, je prends Modolo. On prend un petit peu de bleu dans le final au cas où. Et on se retrouve, vu que je ne pense pas jouer le maillot vert sur ce Dauphiné. Je pense qu'on va se retrouver dans le final directement. Et on se retrouve dans le final de cette deuxième étape du Dauphiné. Et on est en train de se faire avoir par les échappés du jour. Déjà, il y a eu quelques petites cassures. Certains de mes coéquipiers qui sont derrière le peloton. Heureusement, Spillac est dans le bon groupe. Dans le peloton maillot jaune, porté par Dumoulin. Mais là, les échappés qui ont fait un très bon coup à 36 secondes. C'est Nordog, maintenant. Il est tout seul. Je pense qu'il va aller s'imposer. Nous, on est avec Michael Matthews. Et Michael Matthews qui s'est fait, d'ailleurs, un petit peu décramponner. Ah oui, on va faire quoi ? Quatre ? Ah oui, oui, oui. Elle était dure, cette arrivée. On n'y est pas arrivé. Alors, Nordog qui a déjoué des pronostics des sprinters, qui s'est imposé. C'est Arnaud Desmar qui fait deux. Cocard, trois. Vous voyez, le beau doublé français, là, aux deux et troisième places. Matthews et Greg Van Ormermert pour mon équipe qui font quatre et cinq. Bon. Eh bien, ok. Ce n'est pas terrible, terrible. Mais bon. On s'est fait avoir par l'échappée. Et puis même, Arnaud Desmar a été plus fort, dans tous les cas. Chez moi, je pense que tout le monde est dans le bon temps. Oui, il est Spilak. Voilà, il est là. Donc, c'est parfait. On a toujours le maillot jaune et le maillot blanc avec du moulin qui étaient dans le bon groupe. Donc, ça, c'est bien aussi. Avant d'attaquer l'étape de lion, je crois. Voilà. L'étape de lion pour Puncher. Là, ça va chauffer un petit peu dans le final. Aïe, c'est la tuile. Pour le moment, on avait été plutôt bien l'hôti dans les états de forme. Mais là, c'est dommage. Spilak qui est en mauvaise forme. Pourtant, c'est lui qui a l'objectif de finir dans les 15 premiers. Ça doit être lui le meilleur Puncher de l'équipe. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas mis Ulyssi aussi dans le coin. Ouais, ouais, ouais. Mais Greg Van Ormermert et Puncher argent et tout comme Spilak. Bon. Mais de toute façon, c'est quand même avec Spilak qu'on va le jouer. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps face aux autres favoris. Donc, c'est bien lui qu'on va utiliser. J'aurais bien aimé Wellens aussi. Team Wellens qui est en bon état de forme. À moins que je le... Non, l'échappé n'ira pas au bout. J'étais en train de me dire peut-être dans l'échappé. Mais je n'y crois pas. Donc, on va se retrouver dans le final. Et oui, dans le final aux alentours de Lyon. On y arrive là, gentiment. Les deux dernières côtes se profilent. Moi, j'ai demandé avec Spilak à Team Wellens d'être en protection. Et là, on va aborder la première côte. Donc, il faut être bien placé. On a l'équipe qui est à l'avant. On a Team Wellens. On a Ulysses qui protège notre maillot jaune. Tom Dumoulin. Tiens, Alberto Costa qui vient de tomber. Ce n'est pas bon, ça, pour lui. À la miette qui vient là, à l'avant. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec les autres ? Alors, j'accélère et je vais demander, tout d'un coup, comme si de rien n'était, à tout le monde de finir tranquille. Et Spilak qui en met une couche là. Attention, le rouge, que je ne me fous pas non plus. Un peu trop mal. Elle est trop puisée dans les réserves. A très bien passé, ce premier virage. Voilà, on râcle un peu plus, c'est dommage. On essaie de récupérer un petit peu en même temps. Non, non, non. Je n'ai pas bien passé là. Spilak qui a mis une petite attaque. On reste en grand plateau. Je pense que c'est le moment de prendre son ravitaillement. Et on va tout donner dans la côte finale à 5 km de l'arrivée. On a 162 coureurs derrière. Hier, tiens, ça y est, tout le monde s'est fait décramponner. En tout cas, dans mon équipe, j'ai vu du moulin. Alaphilippe qui revient. Il revient comme une balle, Alaphilippe. Allez, on relance. On relance. On va essayer de ne pas laisser revenir le jeune Français. Attention, je suis mis dans le rouge. J'ouffle, c'est bon. Ah, merde. C'est bon. Les mouvements d'épaule n'étaient pas beaux là. Je pense que ça va être très dur de lutter contre Alaphilippe. Parce qu'Alaphilippe, en sprint, il est forcément meilleur que nous. Et il est toujours en train de revenir en plus. Et là, je n'ai plus de rouge pour sprinter. Donc, la victoire d'étape, ça me semble chaud. Déjà, c'est déjà bien d'être devant. Alaphilippe, il va nous déboîter sans trop de problème. Sauf s'il est un peu cramé. Oh, quoique, 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 on va peut-être l'obtenir, cette victoire d'étape. Oui, 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 juste devant le jeune Français. Et puis, quelques secondes devant le peloton. Et oui, Spilak, qui débloque son victoire, son compteur de victoire. Ici, à Lyon, sur cette troisième étape du Dauphiné. C'est pas mal, hein. Est-ce que ça lui donne l'occasion de prendre le maillot jaune ? Eh oui, c'est bien lui. Il le prend des épaules de son rééquipier Tom Dumoulin. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Vu que c'était le meilleur favori au niveau du prologue, effectivement, il le prend. Ça ne doit pas se jeter à grand-chose. Alors, belle victoire de Spilak pour, dans le même temps qu'à la Philippe Katowski. 18 secondes qui emmène le reste du peloton avec Galopin, etc. Donc, on prend 18 secondes plus les 10 secondes de Bonif par rapport aux autres favoris. C'est intéressant. On prend 28 secondes, quand même, sur les pots de Zovivo, Renbarguil, etc. Vu qu'on en avait sûrement un petit peu d'avance, en plus, avec le chrono, ça nous fait quoi ? Au général, ça nous fait Spilak par rapport aux autres favoris. Donc là, on a des coureurs de notre équipe encore. Galopin est à 30 secondes. On devrait retrouver là des... La Pozzo-Vivo, il est à 40. Nieve 41, Renbarguil 42. Bon, mais c'est sympa. C'est sympa. Voilà, on prend un bonus de récup supplémentaire. Et on va pouvoir se présenter sur une étape typée Valon encore, mais quand même, qui est assez chaude. La montagne de Lure, qui clôturera cette vidéo. Donc, on va pouvoir s'y présenter sous de bons hospices. Maintenant, il faut voir les états de forme. Alors, on est un petit peu mieux en état de forme avec Spilak, qui a pour objectif de conserver son maillot jaune. Il est en normal. On a Ulysses, qui a pour objectif de finir dans les 5 premiers, car il a un très bon état de forme. Donc, ok, pourquoi pas. Ensuite, Garen Thomas, Talansky, ok. On a fait le tour de nos forts en montagne, de nos grimpeurs. Bon, de toute façon, nous, on va jouer avec Spilak, puisqu'on a le maillot jaune. On va essayer de le conserver. Donc, rendez-vous au pied de la montagne de Lure. À 15 kilomètres de l'arrivée, montagne de Lure. On a une grosse échappée devant à 53 secondes. Bon, pourquoi pas, elle ne nous intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai mon équipe, là, qui est vraiment en force devant. Normalement, c'est Garen Thomas qui devrait me protéger. Voilà, il remonte, il me rend là pareil, après le critérium international, où il était en leader. Là, il joue les équipiers modèles. Et de toute façon, j'ai beaucoup de coureurs, là, qui sont à l'avant. D'ailleurs, 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 je pense que tout le monde, sauf Ulyssi, tiens, va mériter son petit ravitaillement. On va demander à Talansky et à Wellens d'augmenter un petit peu l'allure. C'était une tactique qui avait plutôt bien fonctionné sur le critérium international avec Garen Thomas sur le Mont Ventoux. Et donc là, pourquoi pas, pourquoi pas le tenter aussi. Alors Garen Thomas toujours en protection, c'est bien, Tim Wellens à 90. Bon, il y a les coéquipiers de Crazy Girl, là, qui sont même à un rythme plus élevé, côté saxo. Tim Koff. Mais bon, on est pas mal, là, je pense. On est dans de bonnes positions. Tout le monde a pris son ravitaillement, sauf Diego Ulyssi, qui va pouvoir nous servir. Diego Ulyssi, je vais lui demander de revenir. Il est peut-être un peu loin. Suivre les attaques. Je pense qu'il peut nous servir, Diego Ulyssi, là, dans le final, s'il arrive à remonter, hein, parce que là, il y a quand même, ouais, des petites cassures qui se font. Ça commence à être dur pour tout le monde. Garen Thomas qui a été cherché un peu trop dans le rouge, hein, a priori, vu ses mouvements d'épaule. Avec Spilak, on s'affole pas. On est pas mal, on a encore Talanski et Wylenski arrive à relayer à 90. Alors qu'on est embourbé, là, dans la... Dans l'échappée qu'on vient de récupérer. Ah, il reste encore Gadré. Oh, Warren Barguil, il a dévé l'été, là, on dirait. Est-ce que Ulyssi a réussi à revenir, là ? Kysenovski qui travaille pour son leader Kreuziger, d'accord. Garen Thomas qui réussit à revenir. 10 kilomètres de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout aux écarts de l'arrivée. Allez, Gadophobe ! Qui c'est qui c'était ? C'était Dumoulin, je crois, que j'ai vu, là ? Ah non, c'est Ulyssi, ça y est. Il est bien mis en contre-attaque. Oh là là, j'ai vraiment une belle équipe, là. Talanski, Garen Thomas, Tim Wylens et Diego Ulyssi qui sont là pour moi, pour mon leader, pour leur leader Spilak. Elle fait forte impression. Cette new Megadriver Cycling Team, là, sur le Dauphiné. Bon, alors, Garen Thomas, qu'est-ce qu'il dit, Garen Thomas ? Ils en ont quasiment plus. Donc, je vais demander à Ulyssi, maintenant. Il va prendre le relais. C'est Ulyssi qui va venir... Prendre la protection de... Du coup, je reste dans les roues. De notre leader, Spilak. Allez, Ulyssi, il faut que tu réussisses à passer Garen Thomas. Et donc, à ce niveau-là, on va demander à tout le monde, sauf à Ulyssi, de finir tranquille. Il n'y a plus besoin de vous exciter, les gars. On gère, là, 7,9 kilomètres. D'ailleurs, on passe le grand plateau avec Simon Spilak. Parce que je pense qu'il y en a qui vont vouloir attaquer. Là, on est encore 74, quand même, sur ce... Dans le peloton maillot jaune. A Ulyssi qui se met dans le rouge à chaque fois pour se mettre en protection. C'est dommage. Lui qui est en très bonne forme. Ou alors... Ben non, je ne vais pas lui demander ça, maintenant. J'allais dire d'attaquer, mais c'est débile. Lui qui n'a plus de rouge. Bon, mais là, je pense que je n'en ai plus besoin. Donc, tant pis. Tout le monde finir tranquille. Et c'est Simon Spilak, lui-même, qui va lancer des hostilités. Comme on l'avait fait la veille sur l'étape de Lyon. Ah, et qu'est-ce que je fais ? Je me bouffe l'herbe, là, comme un débile. Ah, ça a fait un petit écart, hein, voilà. Ces qualités de puncher à Spilak. Ah ouais, 5 kilomètres, mais je ne vais même pas avoir besoin de mon ravitaillement ou quoi, là. Ah là, on va y aller à fond, hein, tant pis. Kreuziger qui essaiera de revenir. Ils sont 55 dans le peloton. Ils reviennent, ils reviennent. On en a décroché certains. Ah, Kreuziger et Landa qui se sont échappés. Un petit peu. Ça y est, on a fini. Donc nous, ben, tant pis, hein. Même si on n'a plus de rouge, ben là, on y va à fond. Kreuziger, il n'est pas mieux, hein. On est tous un petit peu délicats au niveau du rouge, là. Et Kreuziger qui arrive quand même à me dépasser. Alors qu'on est à fond, ben, d'un autre côté, il a peut-être un peu plus que moi en montagne. Et j'en suis pas sûr, hein. Il doit avoir 78, Kreuziger. En tout cas, on a pris quelques mètres d'avance sur le peloton. Ah, mais arrête de me tasser, s'il te plaît, là. Bon, allez, tant pis, je remets du petit braquet parce que là, j'aimerais bien récupérer un petit peu de rouge. 2,5 km, le peloton à 17 secondes, le peloton 33 coureurs. Attention, Kreuziger qui accélère le rythme, là. Et Landak, qui est très bien, hein. Allez, 2,1 km. Le bleu, ça risque d'être un petit peu short quand même. J'ai peut-être été un petit peu trop à fond tout à l'heure dans ma gestion de l'effort comme un bourrin. Attention, je vais me refaire tasser si ça continue. Ah, ça revient derrière, hein. Allez, on va se remettre en petit plateau. On prend l'intérieur, là. Le maillot jaune qui, pour le moment, est quand même pas mal, hein. Ah, ça accélère. Côté lambda. Le peloton à 10 secondes, mais... Ah, ça sprint. Allez, on accélère un peu. On essaye, en tout cas. Mentesque est pas mal. 600 mètres. Ouh là là, ouh là là, j'ai plus rien, là. J'ai plus rien, mais je vais finir dans le groupe, là. Dans ce groupe, il n'y aura pas d'écart de seconde. Ouais, c'était moyennement géré de ma part, je dois bien l'avouer. Et oui, on le conserve, hein, avec Spilak. Je pense qu'on est dans le même temps que les autres favoris, à part ceux qui ont gagné la lambda et Grisiger, qui étaient peut-être un peu devant. Mais ça se joue à pas grand-chose, même si cette étape n'a pas forcément été super bien gérée. Alors, effectivement, on perd du temps sur Grisiger, qui était en excellente forme, quand même. C'est à noter. Lambda à plus 5 secondes. Et le peloton des autres favoris à 16 secondes, dont on fait partie avec Spilak. Voilà. Qui c'est qui a perdu la 45 ? Warren Barguil, c'est pas bon, ça... Ah oui, il y en a qui ont perdu quand même, hein, pas mal de temps, parmi les favoris. On peut citer Zacharine aussi, mais bon, principalement Warren Barguil. Et donc, sinon, voilà, on a perdu, parce qu'il a quand même 10 secondes de bonif. Grisiger, ça doit très très bien le replacer, au général, cette histoire. Il nous prend 16 secondes plus 10 secondes, ça fait 26 secondes. Ouais, bah on va voir ça tout de suite, au général. Effectivement. Effectivement, il nous talonne de très près, Grisiger. Grisiger, puisque Spilak, toujours en jaune, mais sous la menace complètement directe de Grisiger à 5 secondes. Tiens, Samuel Sanchez, ça me fait plaisir de le voir à 29 secondes. Gallop à un 30, Pulse à 37, OK. Donc, bah ouais, ça s'annonce un petit peu, faudra voir, hein. Il y a encore de grosses étapes de montagne à venir, mais... Il y a un beau petit duel en vue Spilak-Kreuziger sur ce Dauphiné. Et je vous dis à plus tard pour suivre la fin de les 4 dernières étapes de ce Dauphiné avec la NMCT. À plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...